hello hello chers poissons bienvenue sur ta chaîne le tarot lumine mes petits poissons j'espère que tu as passé un très bel été merci à toi d'être là c'est un tirage pro carrière finance pour septembre octobre novembre pour toi que tu sens signe solaire ascendant lunaire n'hésite pas à regarder tes trois placements n'hésite pas à revenir sur ce tirage il est possible qu'aujourd'hui ça n'ait pas trop de sens pour toi mais ça en aura sûrement un peu plus tard donc je te fais confiance et preuve de discernement et puis il est possible que je ne te parle vraiment pas du tout quoi qu'il en soit je t'invite quand même à revenir sur ce tirage un peu plus tard tu as le lien mon site internet dans la boîte de description sous cette vidéo si tu souhaites réserver ta guidance privée avec moi ta formation au tarot je t'apprends à faire parler le tarot ou ta participation au prochain apéro divinatoire du 28 septembre prochain à paris dans le 19e tu es tu es le la bienvenue n'hésite pas alors pour toi ok il peut y avoir des déplacements prévus des déplacements professionnels pour certains il peut y avoir aussi une voiture de fonction ou alors un nouveau véhicule on te remplace peut-être un véhicule si tu en as un ça peut être le cas on change éventuellement sa façon de pour se rendre au travail on optimise peut-être quelque chose allez pour toi cher poisson va aller d'abord regarder côté pro carrière pro alors bien entendu ça peut parler aussi de loisirs ou de projets quels qu'ils soient on va maintenant regarder où tu en es là maintenant aujourd'hui au moment où tu regardes cette vidéo poisson on va voir comment tu évolues ce qui peut t'aider ce qui peut te freiner on va regarder aussi côté finance allez qu'est ce qu'on a ici j'en ai beaucoup beaucoup trop allez on y va qu'est ce qu'on a pour mes poissons tu as peut-être conscience toi que tu que tu dois mettre un tes connaissances en pratique tes compétences aussi les montrer un peu plus pour d'autres c'est vraiment cette volonté aussi de on observe on apprend beaucoup en observant il y a quelque chose comme ça c'est ce qui peut faire ta force tu as peut-être cette facilité à à t'adapter mais surtout à à t'inspirer ok qu'est ce que j'ai pour mes poissons l'énergie là maintenant l'énergie du 5 de denier ok bon t'as mis le doigt effectivement sur certaines choses t'as mis le doigt sur ce qu'il faut travailler ce qui sont tes forces tes entre guillemets tes faiblesses en tout cas les points sur lesquels il faut que tu t'améliores alors pour certains on peut clairement être actuellement dans une période alors ça peut être la maladie ok on peut être alors je n'annonce pas de maladie la situation actuelle t'es peut-être dans un dans une volonté de plus j'ai envie de dire ça tu veux plus mais tu veux réussir par toi-même il y a aussi quelque chose comme ça donc n'hésite pas à demander de l'aide ou à solliciter de l'aide le 5 de denier c'est une carte de on va dire il y a quelque chose qui t'enrichit peut-être plus autant ne serait-ce tu sais au niveau de tes compétences ou intellectuellement tu veux plus c'est ce que je dis attends qu'est ce que j'ai en don de bec elle a mort voilà pour certains on on est actuellement dans une dans un processus de licenciement on est peut-être en recherche d'emploi infructueuse c'est possible on peut avoir quelques difficultés ça peut toucher effectivement même la sphère financière parce qu'on parle aussi de finance de finance avec le 5 de denier après il y a cette volonté de sortir d'un environnement qui était trop cloisonné trop fermé avec peu de perspectives d'évolution et donc du coup c'est pour ça qu'en fait tu es dans l'observation vraiment tu as peut-être besoin d'aller plus loin plus haut et donc tu envisages éventuellement des actions concrètes parce qu'on est dans le concret avec le peintacle aujourd'hui en fait tu te sens peut-être un peu bloqué où tu sens que tu donnes pas le meilleur de toi même voilà ça peut être ça aussi peut-être que tu te sens un petit peu exclu c'est possible t'as pas encore trouvé ta place ou ton véritable niche peut-être qu'il y a un peu de ça tu peux avoir aussi des emplois un peu précaires c'est possible parce que ça peut parler de précarité et donc du coup tu es juste on t'appelle uniquement quand on a besoin ou tu as l'impression peut-être même en tant que salarié que tu es la personne peut-être que tu n'as pas forcément envie d'être intégré à un groupe où tu te sens pas forcément à l'aise mais tu as peut-être l'impression d'être exclu du process peut-être aussi tu n'es pas assez bien payé tu as beaucoup de questionnements aujourd'hui tu as quand même beaucoup de questionnements tu es peut-être aussi dans cet état d'esprit où tu cherches beaucoup plus et tu es dans une peut-être que tu as besoin d'économiser pour faire une formation qui est onéreuse ou pour te lancer dans un projet donc tu es peut-être dans une période de privation entre guillemets ou de d'économie tu vois ça peut être un peu ça c'est ce que je ressens aussi t'es peut-être l'impression aussi d'être entouré de certaines personnes qui sont voilà c'est pas bon pauvreté intellectuelle pauvreté tout court enfin quand je dis attention quand je dis pauvreté c'est c'est des gens qui te motivent pas quoi il y a quelque chose qui te motive moins ou qui te motive plus qui te tu vois il y a quelque chose comme ça donc clairement peut-être que tu es un secteur aussi qui est sous tension actuellement tu gagnes moins d'argent que tu sois à ton compte par exemple si tu es à ton compte par exemple tu gagnes moins d'argent tu peux avoir une voilà une baisse de revenus pour certains même un peu inexpliqué tu comprends pas il y a quelque chose un peu spirituel ici ce que je ressens pour certains peut-être que si tu pensais à te lancer dans quelque chose tu dis c'est pas le moment alors que non c'est peut-être pas forcément pas le moment il y a pas de bon moment enfin d'un point de vue spirituel j'ai envie de dire d'accord bien entendu si on était en plein covid c'était pas le moment de lancer un restaurant tu vois ce que je veux dire là oui c'est pas le bon moment mais sinon tu vois tu as compris donc tu es en pleine période tu es en transformation ici il te manque quelque chose c'est une carte de manque il te manque un truc tu essaies d'identifier ce qui te manque tu essaies de trouver des solutions justement à ce qui te manque et tu vas donc ça veut dire que tu vas vers une période qui pour moi est riche en action en concrétisation en en tout cas tu es très connecté à l'élémentaire donc aux choses élémentaires peut-être élémentaires ou aux choses élémentaires il y a quelque chose d'élémentaire peut-être je sais pas pourquoi je dis ça on va tirer notre carte aujourd'hui tu en es où et t'as pas envie en fait de quémander ou d'être en fait t'as envie de créer t'as envie d'être fier de toi et je suis pas en train de dire que t'es pas quelqu'un qui crée ou qui est pas fier ou qui non c'est pas ça mais tu veux plus voilà ce que j'ai envie de dire dans ton tirage tu veux plus mais par contre n'hésite pas à demander de l'aide parce que pour certains on a envie de faire les choses seul une carte l'as dp tu vois t'as identifié c'est ce que j'ai dit tu as quand même une on est sur la révélation on est sur l'identification comme je te dis des soucis et comment tu peux les solutions que tu peux y apporter donc clairement t'es dans une c'est aussi la carte qui tranche c'est la carte qui dit ok aujourd'hui il faut que j'arrête de ça faut que j'arrête de me plaindre aussi parce que pour certains je peux le dire mais vous savez que c'est avec une belle avec une grande bienveillance mais voilà ayez de la gratitude pour ce que vous avez pour certains j'ai juste un boulot alimentaire ça me convient pas mais c'est la solution que j'ai apporté aujourd'hui peut-être que tu es dans un boulot entre guillemets alimentaire mais il y a quelque chose qui doit te stimuler au niveau intellectuel j'ai l'impression ça c'est l'intellect c'est l'intellectuel la communication aussi peut-être que on t'invite ici à communiquer mais je te dis soit tu vas aller voir ton patron tu vas dire ok aujourd'hui là ça va pas du tout tac 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 ça peut être ça donc il y a vraiment un besoin ici de trouver des solutions il y a une lucidité quant à la situation quant au marché du travail quant à ce que tu n'as peut-être pas assez poussé ce que tu as trop poussé voilà il y a vraiment une belle énergie quand même de prise de conscience et de tu vas te focaliser quand même sur une mise en oeuvre particulière c'est ce que je ressens pour certains il peut y avoir un apprentissage ou quelque chose sur lequel on est peut-être en niveau zéro et c'est peut-être pas très plaisant pour certains pour d'autres bah voilà il faut passer par la case apprentissage où il peut y avoir un besoin d'être un peu plus sérieux aussi dans ton organisation dans tes plus focalisés quand même focalise toi sur parce qu'on parle de réussite là tu es en train de mettre en place un projet qui pour moi où tu as une une épiphanie une prise c'est le A tu vois et tu es sur le chemin de la réussite motive toi aussi d'accord ça demande de la régularité ok alors tu as peut-être besoin tu te rends compte en fait que tu dois optimiser ta matière grise voilà tu dois optimiser les solutions optimiser les recherches optimiser tes compétences il y a vraiment une question d'optimisation ici alors on va voir comment tu te diriges en septembre octobre novembre on est déjà en septembre mais voilà septembre octobre novembre je vais pas mettre trois cartes pour trois mois non je vais mettre des cartes et puis ça va correspondre à l'énergie globale allez pour toi qu'est-ce qu'on a poisson en tout cas la CDB pour représenter aussi des nouvelles que tu as ou une idée que tu as actuellement d'accord qui va suivre son chemin mais soit motivé et régulier comment ça évolue pour mes poissons de DP il y a peut-être quelque chose que tu vas abandonner ou quitter c'est sûr et puis là on est vraiment sur le on n'est plus dans le déni on doit apporter aussi des solutions importantes je pense que tu trouves actuellement ce qui t'empêche d'évoluer t'es là-dedans dans cette identification et tu as trouvé je suis très je suis connectée vraiment à une très grande majorité de poissons qui savent exactement ce qui va pas et ce qui les empêche d'avancer ça peut être une mauvaise organisation ça peut être on se couche trop tard tout bête c'est des petites choses ça peut être des petites choses tu vois on se couche tard dans le tard que le matin voilà et puis toute la journée c'est dur et puis on cumule on cumule on cumule on craque tu vois on peut même être malade pour certains donc tu dois te débarrasser de quelque chose et t'es pas dans le déni là là t'es dans une t'es lucide là aussi c'est de la lucidité t'es très lucide quand t'as et puis tu sais on parle d'une évolution ASDP 2DP tu vois tu vas lâcher quelque chose ça peut être dans une idée vraiment ou ça peut être quelque chose qui est vraiment dans ton tu vois c'est ancré en toi c'est comme ça que ça doit être fait alors que non il y a d'autres façons de faire ou il y a d'autres chemins pour toi donc ouais et puis il s'agira de se focaliser sur une idée à la fois et non pas de s'éparpiller dans tous les sens donc tu comprends que voilà tu te diriges vers quelque chose en particulier tu abandonnes tu abandonnes potentiellement parce que c'est une carte de choisir c'est renoncer donc tu abandonnes quelque chose d'autre mais tu te focalises sur vraiment et tu mets ton énergie sur une chose en particulier qu'est-ce qu'on a d'autre 3 de bâton à l'envers c'est étonnant qu'elle soit sortie pardon comme ça ok moi je pense que t'as des craintes des craintes de ne pas évoluer des craintes de ne pas de ne pas c'est tout bête mais ce qui peut t'empêcher d'avancer c'est la perspective que ça puisse ne pas fonctionner et donc du coup tu te dis ah ouais mais non peut-être pas alors que le meilleur moyen de le savoir c'est aussi de l'acter tu vois pas de penser que ça puisse pas se faire il y a quelque chose comme ça chez toi qui est assez ouais ouais qui vois grand et tu vas comprendre ici que tu dois avoir grand que tu dois avoir de l'ambition que tu dois planifier les choses les mettre en place et non pas attendre les choses ne vont pas venir comme ça mon cher poisson et ça t'en as conscience donc j'ai envie de te dire c'est vraiment tourné vers toi ce tirage on est en train de te dire que tu vas trouver des solutions bien entendu tu peux solliciter de l'aide parce que pour certains on veut y arriver tout seul mais on est buté là-dessus voilà mais ça veut pas dire que les autres vont te trouver non ça veut dire simplement solliciter l'aide frapper aux bonnes portes aller sur le bon chemin quoi tu vois et contacter les bonnes personnes ne pas s'éparpiller et moi j'ai l'impression que tu crois que les choses ne vont pas venir alors qu'elles vont venir donc il y a quand même plus d'ambition chez toi on est en train de t'inviter à plus d'ambition peut-être j'adore cette carte-là c'est un de mes c'est un de mes arcades mineurs préférés le 3 de bâton ça veut dire que tout est possible c'est aussi cette capacité ici on est dans l'expansion dans une volonté déjà d'expansion mais surtout on les acte c'est-à-dire qu'on planifie les choses donc on met un pied on commence à mettre le plan on commence à monter le plan et là en fait c'est là qu'on se dit bon ben maintenant on va voir comment ça va fonctionner et je réajusterai en fonction mais t'es dans l'action donc ne procrastine rien n'aie pas peur de te lancer pense à long terme ou voire plus long terme et de l'ambition c'est pour ça que je te parle de conquête donc n'aie pas peur de tout ça et je pense que ça va justement il y a vraiment un shift au niveau énergétique chez toi qui va te permettre d'être dans cette bonne lancée il y a aussi ce côté sage que tu dois avoir déterminé en même temps donc voilà il te faut un peu de boost ici ça symbolise les opportunités et crois-moi elles vont arriver donc il faut aussi que tu les crées d'accord c'est hyper important ok il peut y avoir aussi une collaboration fructueuse ou alors ou alors sinon on abandonne une collaboration pour aller vers une autre donc on abandonne enfin on quitte un emploi pour s'engager avec une autre personne on peut éventuellement pour certains il y a peut-être un c'est étonnant parce que ça peut être quitte ou double pour certains c'est non je veux être seule parce que j'estime que là maintenant en fait comme ça au moins j'en veux qu'à moi-même si je me plante surtout ceux qui se lancent dans des projets mais pour certains ça peut être il peut y avoir une collaboration c'est possible il peut y avoir de bonnes personnes n'oublie pas que tu es le chef d'orchestre de tout ça et c'est dans cette position-là que tu dois te mettre quoi d'autre pour mes poissons il peut y avoir aussi des choses qui sont un petit peu reportées mais pas parce qu'elles ne vont pas se faire parce que tu as besoin de revoir ton objectif et de le voir peut-être plus grand et le 10 de Denis magnifique tu vois tu passes de ça à ça c'est ce que je te disais tu es dans l'observation l'apprentissage t'as plein d'idées mon cher poisson t'as plein d'idées et on est en train de te dire le 10 de Denis alors pour certains ça va être je vais ancrer quelque chose sur le long terme ça va me permettre de pouvoir savoir ce qui entre au niveau financier de pouvoir faire des projets de pouvoir mettre à l'abri ma famille il peut y avoir quelque chose comme ça le 10 de Denis représente aussi l'énergie de la famille du mariage de l'abondance de la prospérité et surtout des choses à long terme donc j'ai des personnes qui ont qui ont à coeur aussi de préparer l'avenir vraiment donc tu vas voir à long terme certaines choses et ça va te permettre d'aller à ce 10 de Denis donc c'est une réussite elle est aussi bien matérielle qu'au sein d'une communauté il y a une reconnaissance ici tu peux être comme je te dis tu es le chef d'orchestre et j'ai l'impression qu'il peut y avoir aussi un accroissement de ta alors pour certains ça peut être la communauté si tu es dans les réseaux ça peut être aussi des finances un accroissement des finances ça peut être des projets qui vont se projeter qui vont avoir lieu et qui vont se réitérer parce que c'est quelque chose qui fonctionne je vais te tirer une autre carte qu'est-ce qu'il y a avec le 2DP qu'est-ce que tu laisses il y a un petit côté candide qui est mis de côté puis il y a aussi ce côté rumeur ce qu'on peut dire de toi c'est dingue alors ça ça s'adresse à n'importe quel type de personne mais il y a un petit peu le je m'en fiche du candiraton je m'en fiche en fait tu es observé pour certains vous êtes observé mais c'est pas ce qui va te déstabiliser au contraire il est possible même que quelqu'un vienne te débaucher c'est possible pour certains ouais et puis il y a aussi ce côté je ne fais pas de promesses si je ne peux pas les tenir parce que lui c'est quelqu'un qui peut être bavard ok alors tu vas tu vas t'éloigner d'un environnement de gens les gens qui parlent tu sais sans saveur ni odeur sans substance il n'y a rien tu vas les mettre de côté tu vas totalement les ignorer donc il peut y avoir des personnes comme ça où vraiment il y a un renforcement de ton identité où tout simplement plus de force en toi et en fait tu ignores tout ce qui ce qui ne rentre pas dans tes cases en fait tout ce qui tout ce qui est de l'ordre de la parlotte et des promesses mais non tenues ou parler pour rien dire ça tu n'aimes pas ça je crois il y a quelque chose comme ça ça peut être une personne en particulier pour certains tu peux aussi tu vas arrêter d'attendre quelque chose pour certains ouais arrêter d'attendre cette formation ce machin tu vas aller la chercher toi même tu vois tu vas pas forcément en fait il y a un côté où oui tu peux solliciter de l'aide mais tu ne dépends pas des autres c'est ça que je veux dire ok bon on va voir ce qui peut t'aider poisson le soleil magnifique sois optimiste optimiste brille n'aie pas peur de briller il y a aussi ça n'aie pas peur de briller puis y avoir un modèle un jumeau quand je dis un jumeau c'est quelqu'un qui fait éventuellement la même chose qui peut t'apprendre qui peut te montrer qui peut t'éclairer il peut y avoir un éclaircissement sur le chemin apporté par une personne sinon c'est par toi même mais on te dit mais ce qui va t'aider c'est soit optimiste soit optimiste et soit dans l'action parce que c'est une carte de masculin c'est une carte d'énergie très young donc il peut y avoir une personne placée sur ton chemin qui peut t'éclairer en tout cas te donner de bonnes idées de bon voilà il y a quelque chose comme ça on parle de succès on parle de renommée aussi pour certains donc alors notamment si tu peux travailler en tout cas à ton compte mais pas que tu vois pas que mais il y a quand même quelque chose de logique ici presque j'ai du monde autour de toi quand même quand même du monde et on parle d'énergie de confiance en soi donc travaille la confiance en toi n'aie pas peur en fait de te montrer tel que tu es il y a ça aussi avec ce soleil parce que le soleil éclaircit ok on parle d'une belle santé d'une belle énergie et de la naissance de quelque chose il y a la naissance de quelque chose ici au niveau pro tu vas prendre plus de responsabilités ou en tout cas tu vas plus assumer derrière ce que tu vas faire on parle d'accomplissement quoi qu'il en soit donc tu vas vers un accomplissement il y a une opportunité financière ici une opportunité professionnelle qui va te paire aussi avec les finances pour moi là et c'est le moment de pousser les portes c'est le moment d'être dans l'action c'est le moment de ne pas avoir peur c'est le moment de te montrer allez ce qui peut te freiner et j'ai l'impression qu'il y a aussi j'avais deux cartes du plaisir au travail du plaisir parce qu'il y a des résultats positifs ce qui peut te freiner le 5 de bâton tu vois c'est dingue parce que dans l'énergie du sagittaire c'était le 5 de bâton qui aidait mais ça ça peut te freiner pour certains c'est les gens qui ne sont pas forcément d'accord avec toi mais toi tu peux être ton pire ennemi mon cher poisson parce que ça peut me dire ça avec le 5 de bâton mais les conflits de côté mais les alors ça peut être des conflits internes ça peut être aussi je tire un peu trop sur la corde donc il faut s'accorder du temps il faut toujours avoir un équilibre en tout on n'a pas que l'amour que le travail que le machin on doit aussi avoir un équilibre en toute chose il peut y avoir quelque chose de compétitif des challenges des défis ça ne va pas être super lisse chez toi mais c'est très formateur c'est ce qu'on est en train de te dire poisson c'est très formateur mais ce n'est pas forcément lisse ok là on parle d'une réussite personnelle d'une plus grande liberté dans ce que tu vas faire et dans ce que tu vas mettre en place et tu prends aussi la liberté de concrétiser les choses à ta manière tu as quelque chose d'unique donc mets-le en surbrillance donc le 5 de bâton ça peut être des personnes qui ne sont pas d'accord des critiques de la jalousie une personne éventuellement rancunière ou quelqu'un qui peut être rancunier bon t'en fiches d'accord on va mettre un petit peu de carte d'oracle ici pour toi poisson qu'est-ce qu'on a ? amour donc l'amour du travail pour certains il n'y a pas une rencontre au travail je le dis mais étonnamment j'ai l'impression que si tu fais une rencontre ça peut être une personne qui a beaucoup d'argent tu vois j'ai la carte de beaucoup d'argent mais j'en ai beaucoup trop il y a beaucoup d'argent là tu peux mettre en place quelque chose de bon et qui peut durer dans le temps il peut y avoir une rencontre amoureuse il peut y avoir aussi on renoue avec une idée du passé on va vers plus de simplicité je le dis souvent ça des fois c'est pas c'est pas intéressant de complexifier de rendre les choses complexes aller droit au but ok pour certains ça peut être voilà l'amour de ce qu'on fait il y a un regain d'amour on retrouve l'amour de ce qu'on fait mais bon on a des énergies qui se renouvellent ici quoi d'autre ? la mort d'ailleurs il y avait la mort dans ton tirage je crois attends je crois je m'en rappelle plus je crois qu'il y avait la mort ok donc je t'ai dit que tu vas te débarrasser de quelque chose il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être ok et c'est pas ce qui t'apportera c'est vraiment quelque chose d'inutile pour moi qui n'est pas nécessaire ou en tout cas qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être et les pièges la mort des pièges tu vois ouais non tu vas pas tomber justement non 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 justement non tu vas pas te laisser appâter partout et n'importe quoi comme je te dis tu as une forme de prudence parce que je l'ai vu tout à l'heure une forme de prudence mais ça t'empêche pas d'avoir de l'ambition parce que je le vois là et de te tourner vers quelque chose qui est c'est ton propre chemin que tu dois suivre Poisson c'est ton propre chemin peu importe ce que tu laisses derrière s'il y a une promesse devant en fait c'est ce qu'on est en train de te dire donc tu vas pas tomber dans le piège aussi de rester dans la situation dans laquelle tu es d'accord une dernière carte pour mes poissons au niveau pro amis sincères ok je t'ai dit qu'il peut y avoir un coup de main ici une personne qui peut t'éclairer c'est possible peut-être une personne avec des cheveux clairs c'est possible aussi alors elle colore les cheveux mais c'est pas pas obligatoire d'accord ok alors on va voir au niveau finance on va voir là où tu es aujourd'hui tu en es où là maintenant déjà on va agrader ton énergie financière aujourd'hui comment ça se passe au niveau de tes finances et ensuite on va voir comment ça évolue fin septembre octobre et novembre tu vas être au top de ta forme professionnellement il y a quelque chose de très brillant qui arrive très brillant tel un astre il y a quelque chose de brillant pour toi et je crois que tu le vois pas arriver tu t'en doutes pas tu en doutes pardon pour certains il peut y avoir un peu de retard dans les projets mais bon au niveau professionnel ça veut pas dire que ça va pas se faire au contraire ça met juste plus de temps allez au niveau finance tu en es où toi poisson aujourd'hui as de coupe très bien bon j'ai peut-être des dépenses émotionnelles pour certains il y a de l'expression ici d'expression on a des projets on veut ça 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 on a quand même assaini quelque chose on doit peut-être assainir quelque chose au niveau des finances l'as de coupe me fait penser aussi à tout ce qui est au niveau de la maison ça peut représenter ta maison peut-être pour certains il y a des focus au niveau de la maison ok au niveau d'un agrandissement de travaux peut-être beaucoup de choses que tu veux faire par toi-même c'est possible t'as peut-être plein de petites choses en cours de nouveaux trucs est-ce que je ressens tu veux de la nouveauté tu veux acheter de nouvelles choses tu veux renouveler ta garde-robe tu veux acheter de nouveaux maquillages il y a des petites choses tu vois on va voir mais attention on dépense qui sont peut-être émotionnelles mais bon on va voir pour certains j'ai pas l'impression que ce soit mauvais non il peut y avoir aussi une offre actuellement quelqu'un qui te soutient c'est possible il peut y avoir des dépenses un peu émotionnelles donc par moment il y a une prudence ça va bien par moment il y a des petites dépenses il peut y avoir un peu de ça mais quoi qu'il en soit j'ai l'impression que tu veux il y a quelque chose qui te tient à coeur je sais pas ça peut être une formation ça peut être une maison peu importe mais il y a quelque chose qui te tient à coeur et tu veux le réaliser et tu vas le réaliser et peut-être pour certains comme je l'ai dit avec retard pour d'autres c'est des solutions qui sont apportées par quelqu'un tu discutes avec quelqu'un effectivement et j'ai l'impression qu'il y a une bonne entente entre vous pour les futurs projets ou les futures dépenses mais il peut y avoir aussi quelqu'un qui t'aide qui t'aide encore une fois qui t'aide ou qui te soutient ça peut être ça et puis il y a aussi ce côté je veux plus et je le mérite oui tu mérites poisson tu veux plus donc maintenant c'est comment obtenir comment faire et c'est pour ça que je vois justement cette ambition qui est plus il y a plus d'expansion plus d'ambition plus de voilà et puis il y a de la préparation aussi pour certains projets on te demande de te préparer ok moi j'ai l'impression qu'il y a une récompense pour certains tu travailles sur une récompense il y a quelque chose au niveau d'une récompense on va voir comment ça évolue ton énergie financière qu'est-ce qu'on a pour mes elles veulent sortir waouh et bien là elle est ressortie la 5 d'épée de pentacle mais avec le 6 d'épée donc il peut y avoir des dépenses imprévues au niveau d'une voiture c'est possible ou un déplacement imprévu pour une raison x ou y certaines personnes vont peut-être prendre l'avion ou la voiture ou autre et ça fait des dépenses un peu imprévues il peut y en avoir pour d'autres c'est des dépenses au niveau de la santé mais ça veut pas dire que tu vas être malade si il y en a voilà c'est des compléments alimentaires des machins des trucs ça peut être des dépenses au niveau d'un coaching pour certains ça peut être au niveau de la santé tout court des dépenses au niveau de la santé mais quoi qu'il en soit on est dans une énergie de transition où je pense que les choses vont bien se goupiller quoi d'autre pour mes poissons ouais tu vois et l'équilibre qui arrive l'énergie de la justice pour certains ça peut être aussi un procès un jugement un document quelque chose de légal ça peut être une signature chez le notaire pour certains il peut y avoir quelque chose qui vient à toi mais on est en train de te dire avec la justice que les choses vont être remises en ordre donc pour ceux qui ont quelques petites difficultés on va remettre les choses en ordre on peut même avoir une j'ai envie de dire une aide providentielle ou quelque chose qui tombe un petit peu de manière peut-être soit retardée et puis ça tombe au bon moment mais il y a quelque chose de bon ici au niveau finance il peut y avoir des signatures de contrat ici donc toujours ne pas signer n'importe quoi n'importe comment qu'est-ce que j'ai avec la justice ouais tu vois on rétablit les choses pour certains ça peut être un divorce il peut y avoir un déménagement un divorce donc les finances qui doivent suivre c'est bizarre parce que je crois que j'ai dit la même chose pour les capricains je ne sais plus je ne sais plus pour qui j'ai dit ça mais si tu as une situation personnelle qui change il faut adapter tes dépenses voilà ça peut paraître logique ce que je dis mais des fois on ne le fait pas et on ne s'en rend même pas compte d'accord donc adapte tes dépenses à ta situation réactualise tout ça qu'est-ce que j'ai avec le 5 d'épée pour d'autres c'est vraiment des dépenses pour guérir guérir intérieurement développement personnel tu vois elle est revenue le magicien ok on a un succès un accomplissement pour moi il y a quelque chose qui s'améliore on identifie comme je l'ai dit c'est vraiment ton thème c'est l'identification de ce qui manque et de ce qui ne va pas et les solutions qui y sont apportées le magicien en fait tu prends conscience aussi que tu as que tu as une marge de manœuvre ici pour mettre des choses en place pour optimiser pour arranger d'accord il peut y avoir aussi une personne qui te doit de l'argent c'est possible aussi d'accord il peut y avoir une personne qui te doit de l'argent une carte là dessus ouais tu vois j'ai deux fois l'as d'épée c'est dingue deux fois l'as d'épée et je t'ai dit que tu étais beaucoup liée dans ta sphère pro au ski finance oui enfin tu me diras oui mais tout de suite j'ai identifié les finances il y a des solutions ici tu reprends ton pouvoir c'est ce que je ressens tu vois neuf de coupe on est dans le contentement on est aussi dans les plaisirs de la vie donc voilà on se fait plaisir on avance j'aime bien ton énergie alors qu'est-ce qu'on a ici avec les oracles au niveau financier alors c'est dingue elle est sortie elle est sortie aussi pour je ne sais plus quel tirage fidélité attachement ok fidélité attachement c'est dingue mais j'ai plein de cartes et il faut que je tombe tout le temps sur les mêmes c'est un truc de ouf bon on va mettre des cartes le normand dessus je vais te dire je te sens un petit peu alors ne donne pas ta chemise je te sens généreux généreuse donc il est possible que tu aies une tendance à te dépouiller toi en premier pour donner aux autres alors maintenant si ce n'est pas du tout ton énergie il n'y a pas de problème mais pour certains attention parce que il faut aussi penser à toi il ne faut pas aussi te sentir obligé de tu vois il y a quelque chose je ne peux pas je suis obligé d'aider tu vois je peux comprendre ce sentiment mais il faut aussi quand même avoir un bon équilibre c'est ce que je ressens avec ces trois cartes là par fidélité par attachement et puis il n'y a aucune fidélité ou autre dans le sens où pour certains on va essayer de couper des contrats mais on a une encore des on a un préavis on a quelque chose comme ça donc ça ne se fait pas du jour au lendemain ok ça peut te gêner ça qu'est-ce que j'ai au niveau des sous des petits messages en plus la lune super ta carte là autour bon bah ce que tu ne vois pas arriver c'est la stabilité la stabilité alors certes tu vas un petit peu voilà tu vas devoir gérer certaines priorités c'est un travail un petit peu de longue haleine mais regarde il y a une stabilité qui arrive ici tu vas entendre parler d'une situation que tu attends un courrier c'est possible un courrier j'ai la lettre quelque chose qui a été un petit peu embêtant vraiment qui a été très flou très embêtant j'ai l'impression tu vois il y a le chemin j'ai l'impression quelque chose qui est en chemin ici pour toi au niveau de l'argent ouais ouais alors attends une véritable transformation ici c'est étonnant parce que je sens aussi une personne peut-être qui est malade qui n'est pas très bien qui te demande peut-être des sous pour certains ça peut être le cas alors bien entendu comme je te dis donne pas ta chemise si tu as envie tu le fais si tu n'as pas envie ne te force pas et si tu n'as pas ne te force surtout pas tu vois une dernière carte l'ours tu vois j'ai l'argent là donc c'est bon l'argent il y a des petites choses des petites contrariétés puisque je l'ai vu ici mais écoute dis-toi que il y a des hauts et des bas et que peut-être t'es un peu plus prévoyant c'est possible donc ça ça peut être un conseil pour toi en tout cas voilà tes messages mon cher poisson j'espère que cette lecture vois-le comme une guidance n'hésite pas à liker à partager à ta volée ciao ciao